bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer des roulements de nez de pont avant sur un toyota agj 80 pour réaliser cette opération il va me falloir l'outil pour bloquer la tulip il va me falloir un maillet un marteau un arrache un cliquet une barre fixe une rallonge un petit cliquet une douille de 12 une douille de 17 un matoir un chasse une clé dynamométrique une clé pour régler le pont une douille de 30 un comparateur avec support un tube de graisse une burette d'huile et un pesant et on arrache roulement alors on va commencer par démonter le couple conique et on va commencer par démonter les paliers qui tiennent le couple non on on C'est parti ! Maintenant, nous allons passer à la prochaine étape. On va démonter le pignon d'attaque qui se trouve ici. Alors, pour démonter le pignon d'attaque, on va commencer par enlever la tulipe. Pour enlever la tulipe, il faut enlever l'écrou. Je vais prendre un petit pointeau et commencer par défreiner le frein de l'écrou. Il faut un outil pour tenir la tulipe. Alors, moi, je me suis fabriqué un outil pour différents types d'opérations que je viens fixer. Une fois l'écrou enlevé, je prends un maillet pour exprimer le frein. Il faut extraire le pignon d'attaque de la tulipe. Voilà. Si jamais vous n'y arrivez pas, il faudra l'extraire à l'aide d'un arrache de ce type. Alors là, ici, nous avons la bague d'écrasement qui permet de régler la pré-contrainte de la fermeté de la tulipe. Je vais maintenant enlever le joint spi pour retirer le roulement. Voici le roulement avec un petit déflecteur pour pouvoir repousser l'huile vers le roulement. A l'aide d'un chasse, je vais enlever les cages de roulement qui se situent dans le corps du nez de pont. Voilà pour la première. Maintenant, nous allons extraire les trois roulements. Je vais enlever cette pièce qui est le cramotage. Pour faire cette opération, je me suis muni d'un arrache FACOM et d'une multitude de douilles. Je vais enlever cette pièce. Je vais enlever cette pièce. Je vais enlever ces deux roulements. Je vais enlever cette pièce. Alors, je vais enlever cette pièce. Je vais enlever cette pièce. il faut surtout pas perdre cette cale là qui sert à régler la profondeur dans le corps du nez de pont on va l'y remettre tout à l'heure puisqu'on ne change pas le pilon d'attaque maintenant je vais nettoyer toutes les pièces et on va revenir pour faire le montage du roulement pour le remplacement du roulement je me suis muni d'un kit que vous trouvez sur notre site internet de la référence PKZ 1162 je me suis aperçu que la portée de joint de la tulipe avait une usure importante donc j'ai pris aussi une tulipe de nez de pont que vous pouvez retrouver sur notre site de la référence PMF 1003 le kit de roulement est conçu de de roulement de joint d'écrou d'une bague d'écrasement et de joint papier pour le remontage du roulement je vais me servir dans le décapeur thermique pour pouvoir chauffer les roulements afin qu'ils se dilatent et rentrer plus facilement hop là j'ai récupéré j'ai coupé les anciens roulements pour pouvoir me faire une entretoise pour pouvoir pousser le roulement je m'assure qu'ils soient bien au fond de leur logement c'est parfait maintenant nous allons remonter le roulement sur le pilon d'attaque je remets ma cale bien sûr entre le pilon d'attaque et le roulement ce montage là est un peu particulier parce qu'on va être obligé de le faire à la presse j'ai récupéré l'ancien roulement que j'ai tronçonné coupé pour pouvoir pousser le roulement je vais commencer par le chauffer alors bien sûr sur toutes les portées les roulements j'y mets un petit peu de graisse pour faciliter le passage je prends le tout et à l'aide de la presse voilà mon roulement est en place nous allons maintenant remonter les cages de roulement dans le nez de pont je vais toujours me servir des anciennes cages que j'ai coupées pour pouvoir les resserrer et qu'elles puissent passer librement dans le logement pour pas qu'elles se coincent au fond je vais chauffer mon corps de pont pour le dilater légèrement je graisse légèrement ma cage voilà le fait de la couper me permet de pouvoir la ressortir facilement je vais la graisser aussi légèrement je vais prendre mon entretoise pour la rentrer légèrement je pourrais continuer et taper dessus pour la rentrer progressivement mais comme j'ai une presse moi je vais me servir de la presse maintenant nous allons monter le pion d'attaque dans le corps de pont je vais commencer par graisser huiler les roulements bien comme il faut la bague d'écrasement neuve que je mets je mets mon roulement je prends ma tulipe neuve je prends mon écrou je vais serrer la tulipe une fois l'écrou rapproché je prends mon outil pour pouvoir serrer après correctement la tulipe une fois l'écrou serré on peut s'apercevoir qu'on a un jeu excessif bon vous avez remarqué que je n'avais pas monté le joint spi le joint spi je vais le monter en dernier pourquoi ? parce que je vais rattraper au maximum ce jeu jusqu'à en laisser à peine un peu pour faire le réglage de finition donc maintenant je vais serrer ma tulipe pour me rapprocher et réduire le jeu alors pour pouvoir écraser la bague d'écrasement bien sûr il faut cet appareil pour pouvoir bloquer la tulipe plus une barre pour pouvoir faire levier et serrer afin de l'écraser donc je serre je réduis mon jeu je vois que j'ai encore un peu de jeu voilà là j'ai encore à peine un petit peu de jeu ce que je vais faire maintenant c'est redémonter enlever mon écrou redémonter ma tulipe mettre mon joint remonter la tulipe et l'écrou et faire le réglage final monter mon joint je vais m'assurer bien sûr qui est ma petite tole mon petit déflecteur d'huile au fond pourquoi je n'ai pas monté mon joint spi avant et je rattrapais le jeu au maximum pourquoi parce que si jamais j'avais mis mon joint spi avant il y a un tel jeu qu'en serrant en écrasant la bague et en serrant l'écrou on arrive à détériorer le joint c'est pour ça que moi personnellement je préfère le faire en deux fois rattraper le jeu au maximum monter ma bague en dernier et après faire le réglage final je remonte ma tulipe je remets mon écrou on peut s'apercevoir qu'on a encore du jeu que la bague d'écrasement n'est pas encore écrasée correctement et maintenant je vais pouvoir faire le réglage final là j'arrive à ne plus avoir presque de jeu il faut faire attention parce que ça va très très vite une fois avoir serré mon écrou pour avoir une précharge je dois me retrouver avec une précharge entre 0,9 et un 1,6 newton mètre une fois que mon réglage est effectué je n'oublie pas je n'oublie pas de freiner l'écrou avec un petit matoir voilà comme ceci moi je mets un petit coup de peinture maintenant nous allons monter l'ensemble couronne et moyeux je régraisse bien mes roulements même au niveau des cages je prends le crabeau je prends le crabeau que je remets en place je prends ma vis de réglage et je monte et je monte l'ensemble sur le corps de pont je m'assure bien que ma fourchette est bien dans le moyeu que ma vis de réglage soit bien en place parfait mes paliers ma vis de réglage pour avoir un jeu d'attaque excessif voilà comme ceci je vais me mettre au milieu ici je vais resserrer le deuxième pareil je me suis mis au milieu je prends mon marteau je tape légèrement pour belles les roulements en place alors on peut s'apercevoir que là quand je serre j'arrive en butée contre le roulement je serre légèrement pour mettre une contrainte pour que le roulement soit légèrement serré maintenant on peut s'apercevoir qu'on a un jeu excessif et on va réduire ce jeu donc je vais desserrer par alors ici j'ai un point milieu et ici pourquoi parce que je vais avoir un verrouillage qui va s'effectuer par cette petite pièce et un boulon et maintenant je vais desserrer d'un cran resserrer d'un cran de l'autre côté je tape encore un petit peu et ça jusqu'à réduire le jeu je vais faire deux crans je vais encore faire deux crans toujours pour mettre en place voilà en a neuf par contre on fait on contrôle en trois points différents on n'est pas trop mal là c'est pareil on a neuf aussi neuf dix je vais le resserre je vais le resserre je vais le faire là là on a 13 on va le faire sur trois points bien sûr là on a 13 aussi on va le verre sur un dernier point là on a un peu plus on a 17 le réglage est entre 13 et 18 donc on est parfait les paliers les quatre boulons de palier à 78 newton mètre une fois serré je mets mon petit coup de peinture je vais mettre maintenant mes verrouillages d'écrou de réglage c'est c'est voilà aujourd'hui je vous ai montré comment remplacer des roulements et régler un nez de pont avant d'un Toyota HG80 et je vous dis à un prochain tuto